Non, non, mais c'est... C'est notre technicien. On est jeudi matin, le 6 du mois de Marachéjvans, le Tova et le Vraha. Hier, on a fait un chiot sur la paracha de l'Akhlecha où est Abraham pendant ses 75 ans où on le voit de sa naissance et puis d'un coup, Dieu se saluerait à lui alors qu'il a 75 ans. Aujourd'hui, nous allons prendre un sujet pris de cette paracha pour le développer un temps soit plein ensemble, même s'il y a beaucoup, beaucoup à dire dans plusieurs directions différentes car la Torah est infinie. Comme vous le savez, Becham HaShem, Lassé, Benatzliyach. Beaucoup de gens, on prend un cours peut-être, si tu veux, plus défini sur ce sujet-là, c'est le Mazal. Vous savez que Abraham Avinu démarre dans sa vie, il a une totale connaissance de la Torah, la Torah écrite, la Torah orale qui lui sera transmise par ses aïeux, j'ai nommé Shem et Héver. Shem, fils de Noé, puis Héver, fils de Shem. Donc on a comme ça une espèce de tradition orale, même si on sait qu'à cette époque, tout le monde est assujetti aux lois noachides, c'est-à-dire qu'à partir de noach, déjà commencent d'une certaine façon les sept lois de Noé, les sept lois qui feront la différence entre un animal et un animal, de toute façon, pour qu'on se comprenne bien. Et puis, Abraham Avinu à la Vachalam, vous savez qu'il a un problème, il est né Tumtum. De l'autre côté, il dit On a un problème dans le domaine de l'Allah avec le domaine de Hariri, je suis stérile, en d'autres termes, c'est ce qu'il veut lui expliquer, je n'arrive pas à avoir de progéniture. Alors, on sait que d'un côté, on a expliqué que l'époque d'Abraham se divise en trois dimensions. Il y a Abraham dans sa naissance, il y a Abraham, l'homme de l'intelligence, et il y a Abraham, l'homme des épreuves. Qu'est-ce que ça veut dire, Abraham, l'homme des épreuves ? C'est-à-dire qu'Abraham Avinu va se retrouver dans le domaine de, on quitte la logique pour entrer dans la Emouna, d'où le nom de sa progéniture, comme on va appeler son fils Abraham, Yitzhak. Alors, beaucoup de raisons nous ont été données sur le pourquoi du nom de Yitzhak. C'est une petite préface, une petite parenthèse, à la limite, qui n'a rien à voir avec ce que je voudrais développer avec vous sur le sort d'Achashmal. Mais, très important de comprendre que Yitzhak, ce n'est pas simplement parce qu'elle a rigolé Sarah, ou parce qu'à la fin des temps, il n'y a que nous qui rigolerons, on passera de B'nai Yitzhak, non, 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 pas simplement ça. Yitzhak, ce sont les initiales qui représentent toute la vie d'Abraham et de Sarah. C'est-à-dire quitter le monde de la logique au monde de la Emouna, comme on l'avait dit. Yud, de Yitzhak, ce sont les dix épreuves que Yitzhak a eues dans sa vie. Le Tzadi, c'est les 90 ans de Sarah qui n'a pas cru, entre guillemets, qu'à 90 ans, elle pourrait mettre au monde un enfant alors qu'elle n'avait plus de règles. Elle n'avait plus de... Comment on dit ? Elle n'était plus en règles. Ok ? Ce n'est pas possible. Donc, il y a un miracle qui s'est passé. Et ça, c'est au-dessus de la nature. Tu vois, Abraham, c'est fini. Après, qu'est-ce qu'on a ? Le Heth. Faire une opération chirurgicale à un enfant qui va bien, c'est lui imposer une maladie qui n'existe pas. C'est pour ça que même dans l'armée d'Israël, on considère que le meilleur profil d'un soldat parfait, c'est 97, non pas 100%. Parce qu'on lui a fait une petite opération qu'on appelle la Brit Mila. Huitième jour, Heth, qui correspond au chiffre 8. Et pour finir, Yitzhak, Kouf, c'est les 100 ans d'Abraham Avinu, Lech Lecha. Au-delà d'Abraham Avinu, Bérez Ratachem, Avraham Avinu devient non plus Avra, mais Avraham, le circoncis, l'homme qui démarre dans sa vie. Donc on voit ici que les quatre lettres qui vont former justement sa progéniture vient du fait qu'Avraham ait changé son mazal. Alors vous savez que pour changer le mazal d'une personne, il faut passer par plusieurs étapes. Avraham Avinu ici dit à Dieu en prenant Agar, fille de Pharaon, quand elle se fait attraper, il repart simplement, pas simplement avec des richesses, mais il repart aussi avec une femme qui causera la perte plus tard de millions de vies juives, comme le dit le Zohar Akadosh, c'est Agar. Agar qui fera Tshuva à la fin de sa vie et qui deviendra son Ramban Ketura. Mais Avraham Avinu a un problème, lequel, c'est qu'il a du mal à comprendre. Comment est-ce que moi qui suis né sous une étoile bien précise, vous savez que chaque juif naît selon une définition du temps, de la seconde, du mazal, du signe astral, et ça va l'accompagner toute sa vie. Dans ma séchette Shabbat, à la page Kufnun Vav à Moudalef, en bas, il y a marqué là-bas la page 156 à Moudalef, une marque le quête entre Rabbi Ochanan et Rabbi Hanina, à savoir, est-ce que nous avons un mazal ou est-ce qu'on n'a pas de mazal ? La référence c'est Avraham Avinu. Tournez la page, après vous avez Shmuel qui raconte des histoires et ainsi de suite. Avraham Avinu s'est dit mais moi, je ne peux pas avoir d'enfant, alors il y a plusieurs façons de changer son mazal, c'est la première chose, quitte l'endroit où tu es, va ailleurs. Quand ça ne va pas dans ta vie à droite, tu vas à gauche, comme tu viens de me devancer, on va le dire, à Meshane Makom, Meshane Mazal, car chaque pays ayant une étoile, au-dessus de lui, eh bien, automatiquement, quand tu changes d'endroit, tu quittes l'ange qui dirige le pays et tu passes sous l'égide d'un ange qui dirige l'autre pays. Donc, Meshane Makom, Meshane Mazal, c'est évident que quand tu changes d'endroit, automatiquement, tu as changé ton mazal. D'ailleurs, sur ce, je vous fais une petite parenthèse en rappelant un enseignement de Rabbi Moshe Ediri dans la salle qui disait souvent quand tu habites dans un même immeuble, fais attention quand tu déménages de ne jamais, par exemple, quand tu habites au quatrième étage, ne viens pas habiter dans le même immeuble au troisième étage. Tu vas descendre ton mazal. Mais si c'est dans l'immeuble d'à côté et que tu habites au premier étage, il n'y a plus de problème. Pourquoi ? Olim, il faut toujours penser à monter dans ce monde, toujours évoluer. D'accord ? C'est une petite parenthèse que je referme. Il y a plusieurs façons de changer de mazal. La prière, on le verra avec Léa qui va prier, qui va changer tout son mazal. Mais pour rester chez Abraham à Venou, il y a aussi le changement de nom. Le changement de nom change les perspectives du mazal de la personne. Alors, qu'est-ce que Abraham veut nous enseigner ici et quelles sont les réponses qui se cachent à travers l'enseignement de cette merveilleuse paracha de l'Ekhlecha que donne à Kadosh Baruch Hu, pas simplement à Abraham, mais pour nous tous. Il dit comme ça. Il dit, d'abord, je vais te sortir en dehors. En dehors de qui, de quoi, à choutsa. Les filles, pshouto, tzio, meaala, l'achus, lirot, akkochavim, ulfim, idrasho, amartse, mea tzagninut, tshelcha, viraytam, amazalot, chencha, atid, lamid ben. Abraham, en lo ben, abal Abraham, yesh lo ben, saray, lo te l'ed, abal Sarah, ken teled. Il lui a dit, le seul problème que tu as, Abraham, c'est que, ici, tu es en dessous des étoiles, c'est-à-dire que tu te comportes comme un homme de la nature. Donc, en dessous des étoiles, quand tu es assujetti à la nature, effectivement, tu ne peux pas changer ton mazal. Donc, Dieu lui a fait sortir, ahoutsa, viens au sein, en dehors de ce que tu es. Va au-delà des limites de ce que ton sérhel peut te donner, pour monter au-dessus des étoiles, c'est-à-dire au-dessus des mazalot. Comme on l'a expliqué, les étoiles, quand tu nais, tu nais à une heure précise, ce qu'on appelle le mazal, on peut être tout à fait, être bélier, ascendant, scorpion, par rapport aux horaires. Et ça, il faut savoir que ça accompagne l'homme. Quand on vient nous dire, fais attention, est-ce qu'on a du mazal qu'on peut changer, ou un mazal qu'on ne peut pas changer, car tout le monde est d'accord, bien entendu, qu'on a du mazal. Ce n'est pas une mahlokette nulle part, est-ce qu'on a du mazal ou pas. Est-ce qu'on peut changer son mazal ou pas, ça, c'est une mahlokette. D'accord ? C'est ce dont je faisais référence tout à l'heure dans ma sereine de Shabbat. Maïnaf Kamina. Va au-dessus des étoiles. Et quoi ? Rachid dit, Avraham ne peut pas avoir d'enfants. Mais Avraham, lui, peut avoir des enfants. Mais j'ai besoin pour cela que tu ailles quelque part. Où ? En Erette Israël. Change d'endroit, et va en Erette Israël. L'une des raisons principales pour laquelle Yaakov, à la vache à l'homme, restera avec ses femmes, alors qu'elles sont stériles, on sait qu'après dix ans, on peut les répudier, c'est ce qu'il dit à Rachel. Quand Rachel lui dit, hé, moi, je n'arrive pas à avoir d'enfants, tu pries pour tout le monde, tout ce que tu dis, c'est kadosh, et moi, je n'arrive pas à avoir d'enfants. Les Chachamim, ils disent, regardez la réponse de Yaakov, qui est surprenante. A ta ha telukim an ochi. Est-ce que je suis en dessous de Dieu ? Est-ce que je suis Dieu, dans le Pichat, pour ceux qui ne comprennent rien ? Mais qu'est-ce que vous voulez dire réellement ? Est-ce qu'on est là où il y a Dieu ? C'est-à-dire, en Eret d'Israël, on n'est pas à Haran, on n'est pas en Galoute, là, maintenant, tu n'as pas compris que Rachel, dans ton Mazal, tu ne peux pas avoir d'enfants, tant que tu es en Galoute, mais quand tu seras en Eret d'Israël, alors que tu auras un enfant, et c'est ce qui s'est passé, elle est morte, et elle a couché où ? Donc, en Eret d'Israël, de là, on voit qu'il y a une espèce de Mazal, en Kutz Laaret, et il y a une transformation du Mazal, en Eret d'Israël, tu peux être le champion du monde, en Kutz Laaret, le PDG de la plus grosse société du monde, et le balayeur de rue à Tel Aviv, ici, comment c'est possible ? Tout le Mazal change, et c'est ce qu'il dit. Elle lui dit comme ça, « Regarde dans les cieux ! » Tu peux changer les choses, regardez. « Compte les étoiles ! » Est-ce qu'on peut compter les étoiles ? Il y a 26 chiffres pour composer, selon Rabbi Nishmane Mugamiel, le nombre d'étoiles de l'univers. Quoi ? On a dit, « Sors de l'endroit où tu es ! » Il y a une âme de rach, il dit qu'il a fait sortir dans toutes les étoiles, pour lui montrer. Alors, pourquoi comment ça ? Il se trouve au dehors, et il doit lever ses yeux pour voir encore le sien ? Non ! Non ! Tu peux compter les étoiles comme ça, mais tu peux les compter aussi en baissant la tête, en les comptant comme ça. Mais il ne veut pas qu'il les compte, vraiment, par exemple. Si tu crois ça, c'est juste perdu du temps. En regardant, tu vois la quantité, c'est pas besoin d'un... Il est en train de lui dire, « Sport ! » où est-ce que tu es ? » « Sport ! » « Il est en train de lui dire, « Sport ! » Donc tu vois que ta question tombe tout de suite dans la suite du verset. Est-ce que tu peux les compter ? » Et Abraham lui dit, « Non, pour ça, je n'ai pas que ça à faire en plus. » « Ça qu'elle est mal ? » Non ! « Abedna Shamaïma » « Abedna Shamaïma » « Abedna Shamaïma » comme il dit, « Viens vers... » « Je t'ai pris de là-haut pour regarder vers le... » Combien il y a de cieux qui existent au-dessus de nous ? « Sheva » « Ah non, il sait ! » « Sheva Arekéim » « Regarde ton secrétaire qui t'appelle, il le sait ! » « Sheva Arekéim » « Il y a sept cieux ! » « Qu'est-ce que tu fais de Zvouloun ? » « Zevoul, pardon ! » « Zevoul, c'est un des cieux les plus élevés ! » « Mahon ! » « Ce sont des cieux qui sont extrêmement élevés ! » « Là, il ne lui demande pas de regarder le ciel que toi, tu connais ! » « A Shamaïma » « Pas A Shamaïma » « Pas chez Me Shamaïma » « Tu comprends ? » « Pas chez Hakim » « Regarde très haut ! » « Est-ce que tu peux compter les étoiles ? » « Arrête, les scientifiques ne nous racontent-ils pas qu'il existe plusieurs galaxies ? » « Non ! » « Ça répond ? » « Si tu es entre deux gâteaux » « Tu connais le gâteau au chocolat ? » « Tu as de la crème au milieu, tu as du chocolat en haut et du chocolat en bas ! » « D'accord ? » « C'est comme si tu disais la crème « Regarde le chocolat ! » « Où il se trouve, il peut regarder en haut puis il peut regarder en bas et le chocolat, c'est pareil ! » « Tov ! » « Ainsi donc sera ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel ! » « Il a cru en Dieu ! » « Ça lui a été considéré comme étant la tzedaka, c'est-à-dire un srout ! » « Je suis celui qui t'ai fait sortir de Urkazdim » « Vous avez remarqué que le mot tze en Gematria de Rechagab, juste pour une petite parenthèse, Mazé sort de ce contexte, sort en hébreu, le tze, c'est tzadi, alef ! » « Gematria, 91 ! » « Gematria, amen ! » « Gematria, adnotéhavaya ! » « C'est-à-dire, le nom de la nature et le nom au-delà de la nature ! » « Il lui dit comme ça, tu vas avoir une réponse, il va falloir que tu fasses des sacrifices. » En guise de son manque d'émunas, cette petite parenthèse de l'histoire, vous avez ici les quatre galouyotes qui viennent de s'installer. Chaque fois que vous allez voir dans le texte, « C'est-à-dire que tu viens de manquer d'émunas, à cause de ça, tes enfants descendront en galoute, il y aura quatre galouyotes pour réparer le nom du tétragramme qui est au-dessus du monde de la nature. » « C'est-à-dire qu'il a été touché parce que si tu dis « Comment le serais-je ? » Tu as besoin de savoir, tu as besoin que je te donne des preuves. « C'est-à-dire qu'il a été touché. » « C'est-à-dire qu'il a été touché. » « C'est-à-dire qu'il a été touché. » « Et là, il nous dit, « C'est-à-dire qu'il a été touché. » « C'est-à-dire qu'il a été touché. » « Une fois de plus, on a quelque chose de bizarre. » Et écoutez bien, parce que là, si vous analysez au niveau des mots, il se passe quelque chose de pas normal. Regardez bien. « Où est Abraham pendant qu'on parle ? » Au niveau du Pshad de la Torah. Il est où là, concrètement, selon ce qu'on vient de lire ? « Il n'est pas sur terre. » « Il est au-dessus des cieux. » « On ne sait pas où il est. » « D'accord ? » « En tout cas, il est entre des mondes. » « Oui ou non ? » « Oui. » « Bon. » « Qu'est-ce que tu es en train de me dire ? » « Voyez, HMesh l'avant. » Voici que maintenant, le soleil se lève. « Batardema n'affla à l'Avram. » Et Avram rentre en sommeil profond. Il l'a endormi. Mais pourquoi faire ? Pourquoi la Torah vient nous parler ici, comme on l'a vu pour Adam Harishon, d'une Tardema ? C'est-à-dire qu'il a mis Avram dans le coma. Il le fait dormir. Pourquoi tu le fais dormir ? Il est déjà au-dessus des cieux. Arrête toute l'histoire des cieux pour une échamage vive quand elle va dormir. C'est justement de dormir pour rêver, pour voir, pour comprendre. La prophétie se fait par le biais du rêve. Alors, si tu es déjà plus sur terre, qu'est-ce que tu as besoin de ça en plus ? C'est une espèce de double coma. Une fois de plus, une allusion sur les trois galouillotes. Où le sens contraire, ce n'est pas important, parce que ça ne rejoint pas ce que je veux dire, mais c'est les quatre galouillotes. Et voilà la fin. Vous avez compris ce qu'il y a marqué ici, on en a souvent parlé. « Sache que ta descendance ira en Égypte. Pendant 400 ans, ils seront mis en esclavage par Pharaon. Je jugerai Pharaon, il le paiera. Mais à la fin de compte, les enfants d'Israël sortiront avec de grands trésors. « Et toi, tu reviendras vers tes pères dans le shalom. » « Tu seras enterré, tu auras réussi ta vie en d'autres termes sur la terre de tes ancêtres. » Et la quatrième génération, « Yashuvu ena ki lo shalem avant naïmori ad ena. » Car il faudra aussi que je fasse payer les Émoréens pour qu'ils quittent le pays et que vous soyez dignes par le biais de Yushua Binoun de revenir sur la terre d'Israël. Alors ici, le shemesh, c'est juste une allusion pour les galouillotes. C'est-à-dire que la galoute, comme on va le comprendre, est comparée à la nuit. Quand le soleil se lève, c'est donc le jour où il n'y a plus de place pour la galoute. C'est la venue du Melech à Mashiach. C'est une allusion qui est faite. Alors, si on revenait un petit peu en arrière, qu'est-ce que Akadoul Baruchou est en train de faire comprendre à Abraham Avinou ala bachalou qu'il a mis Abraham dans une telle situation que la Torah nous dit Avraham Avinou était mort de peur. Il a vraiment eu peur. Un homme qui a né Mouna hors du commun, c'est un homme qui n'a peur de personne ni de rien. Quand tu es avec Akadoul Baruchou, tu n'as peur de personne et tu n'as peur de rien. Sauf bien entendu, il ne faut pas se mettre avec la mafia ou des gens méchants. Dieu ne compte pas sur le miracle. Donc, si tu es poursuivi par des gens qui te veulent du mal, ne dis pas moi je suis avec Dieu, j'ai peur de rien. Tu es un imbécile. Dieu te dit je te donnais un Sechel, il faut aussi que tu t'en serves quelque part, même si tu as de la Mouna. Le Soda Khashmal, sur cette question qu'on vient de développer ensemble, lui écrit toute sa paracha. Voyons ensemble comment les sages ici viennent au nom du Zohar Akadosh nous expliquer c'est quoi cette histoire de Tardema, d'Avraham qui est dans le ciel, patati patati, c'est quoi tout ce traluide ? Qu'est-ce que le sommeil dans ce monde ? C'est la galoute. C'est quand on est en dehors d'Eretz Israel. Le sommeil est comparé à une perte de temps. C'est pour cela que le roi Salomon nous dit ne donne pas trop de sommeil à tes yeux. Dès que tu dors, tu perds ton temps. Les seules personnes pour qui il est bon de dormir ce sont les Rechahim. Pourquoi ? C'est le seul moment où ils ne font pas de bêtises. Donc au moins, ça rend service à l'humanité. Comme une fois, j'ai vu, je suis venu voir quelqu'un, j'ai dit, il est où ? Sa femme me dit, il dort, Baruch HaShem. J'ai trouvé un problème, il me dit, non, mais quand il se réveille, il est tout le temps nerveux, donc quand il dort, je suis tranquille. C'est le seul moment où il ne crie pas. Bien. Et il dit, regardez bien, qu'est-ce qu'on a vu qu'il a fait dormir ? Ensuite, il dit, tes descendants iront en galoute. Donc on a posé la question, on a dit, pourquoi on nous parle de deux sommeils ? On a posé la question, on a posé les étoiles, on a posé la question, on a posé dormir, alors qu'on a posé la peur. Mais il n'a pas qu'il n'a pas. Il dit ça, une chose. Dans le Bré, il y a une espèce de qu'on a qui est tombé sur lui. On a posé la question, 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 Abraham par exemple, on a posé la question, on a posé la question, dès qu'on a posé la question, dès qu'on parle de sortir en galoute, Dieu fait dormir les gens. Quel rapport ? Parce qu'il faut savoir, il nous dit ici, qu'un juif qui vit en galoute, c'est un juif endormi. C'est un rêveur. C'est-à-dire qu'on vient de dire juste avant que quand tu es un juif dans ce monde, tu dois être quelqu'un qui doit être mahamis sur toi-même. Hier, il y a un très beau mâchal qui a été donné sur les épreuves d'Avraham Avinu. Pourquoi Avraham Avinu n'a-t-il eu autant d'épreuves ? Ça ne veut pas dire qu'en galoute, on n'a pas d'épreuves. On en a. Mais ce sont des épreuves comme le cauchemar, comme des mauvais rêves. La galoute nous disent le Zohar HaKadosh ainsi que l'ancienne dans la Torah, c'est quand un juif est en train de dormir et qu'il rêve. Tu rêves ! T'es toute ta vie dans un rêve. Avec ton journal L'Équipe, avec tes poursuites du diamant vert, la Parnassa, qui est très importante. Je ne veux pas dire Zizou, on a besoin d'argent. C'est sûr ! Mais est-ce que tu t'es réveillé dans ta vie ? Koumiouri, Chirdabberi. Est-ce que tu t'es relevé de ta poussière, Israël ? Et qu'est-ce qu'il lui dit à la fin on a vu dans la paracha ? Mais je vous referai le dort réveillé, la quatrième génération vous reviendrez en Israël et là vous vous réveillerez. Car un juif qui vit en Galoute, c'est un juif qui dort et qui rêve. Avec ses nuages. Quand on était dans le désert, on était dans les nuages. La sécurité... Excusez-moi, le rémi. Oh ! La manne ! Chômage... Pas le chômage, comment s'appelle ? Bon, tout ce que tu peux gratter, quoi, enfin, on ne va pas perdre de temps. Ici, tu ne travailles pas, tu ne bouffes pas. Ici, tu es obligé de relever tes manches. C'est un sujet qu'on a déjà fait sur Israël mais juste, je reviens sur cette parenthèse de la Torah de la paracha qui dit mais tu n'as rien compris. Le mazal d'Israël, quand est-ce qu'il existe que quand tu te réveilles ? Mais quand tu dors, ton mazal, tu ne peux pas compter les étoiles, tu ne peux rien comprendre. Vous savez comment on tue un mazal quand on reste oisif à la maison ? Quand on ne fait rien de sa vie, on a tué son mazal. Un juif commence réellement sa vie quand il est réveillé. Sinon, il ronfle. Donc, il est là, on sent qu'il respire, le mec. C'est tout. Sinon, on lui dit arrête de rêver. Et les pieds sur terre. Érette, Israël. On ne dit pas érette, sarfate. On dit sarfate. La France. De leur enfance. Regardez. Et qu'est-ce qu'on dit ? Regardez. Et qu'est-ce qu'on dit ? Car tout comme le rêve n'est jamais définitif, il n'est que temporaire. Ainsi est le sommeil d'un homme. Ainsi sera la Galoute d'Israël. La Galoute d'Israël sera toujours zmanique. Comme le rêve. Comme on le dit à Rosh Hashanah quand on demande à Dieu de nous ramener. Et comme le rêve, je m'envole. Le souci d'Avram Avinu. Pourquoi il a eu peur ? Il dit quoi ? Mes enfants vont en Galoute. Qu'est-ce qui dérange Avram Avinu ? Fais Shabbat en Galoute. Les te filles en Galoute. Tu mets ton fils à l'école Sinai et vive la Galoute et tu t'installes à Brooklyn pour étudier dans les chives. Très bien. Super. Aval. Quoi que tu fasses c'est qu'une Torah de rêve. Tu rêves. Et si tu t'appelles Herbert t'es foutu. Tu rêves Herbert. Je ne comprends pas. Là, là. C'est tellement lourd qu'on peut en rire. C'est pour ça que la Galoute représente le din. La nuit représente les dinimes, les shindalettes, les démons qui se moquent de nous quand on rêve. Comme le dit la Gemara, ils nous chuchotent des choses à l'oreille. Ils nous font rêver. Galoute, Israël, Sheiba, Laila. Car la nuit est représentée par le monde de la Galoute. Benikret, Laila, Edom, Aracha, Cholet, Al-Israël. Et seule la nuit, les nations du monde nous assimilent réellement. Quand est-ce qu'on est vraiment assimilés aux nations du monde ? Quand surtout la nuit, tu vas là où vont les goïms. Tu vas en boîte de nuit dans les pubs, des machins, tu te comportes comme eux, tu finis par te biais comme eux, tu parles comme eux et tu finis par manger ce qu'ils mangent. Ah, Shavua, Bokir, Cher, Elay, Makadosh, Balchou, et l'on dit quoi ? Quand tu veux dormir, qu'est-ce que tu demandes à la personne ? D'éteindre la lumière ! Éteindre la lumière ! Non, non, je veux dormir. Éteindre la lumière ! Je ne veux pas qu'il y ait de lumière parce que quand il y a de la lumière, ça m'appelle au... À l'éveil ! Israël, il y a de la lumière. Dans la Galoute, il n'y a pas de lumière. Donc, automatiquement, tu t'endors. Donc, comme tu t'endors, tu commences à vivre une irresponsabilité de tes engagements en tant que peuple et en tant que juif. Tu es un juif de Galoute. Et il dit, qu'est-ce que c'est la Galoute ? Ça te falsifie toute l'histoire de la réalité. Pourquoi ? Il dit, tout comme dans les rêves. Tes rêves, c'est n'importe quoi quand tu travailles. J'étais dans un avion et d'ailleurs, l'avion, on est descendu sous l'eau et on a voyagé, on a vu là-bas des requins, mais des requins qui volaient. Et puis, on est partis. C'est n'importe quoi ton histoire. Il dit, c'est exactement comme ça la Galoute. Quand tu quittes la Galoute pour monter en Eretz Israël, tu as quitté un monde de n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Ou de varim, chez nam, surim, zé, la zé, et des choses qui n'ont pas de rapport les uns avec les autres. Que moi, elle a offert. En d'autres termes, tu dis ici, la Galoute, ça t'endort. D'où l'expression des Français, pas des Juifs. Métro, boulot, dodo. Là-haut. Je connais des gens ici qui souffrent énormément en Israël, mais ils me disent tous la même chose. On a une qualité de vie qu'on n'a vu nulle part. C'est dur, mais on a une qualité de vie. Ici, on a une qualité. En Galoute, tu es tout le temps, la preuve en est. On se dispute pourquoi. On va à Jean-les-Pas ou on va à Deauville. Crise de nerf pour ça. Quand tu dis ça, un juif en France ici qui fait les ménages, qui crève sa race, c'est tout ce que vous avez à dire. C'est tout ce qui vous intéresse. C'est une caricature qui n'en est pas vraiment une. En Galoute, tout est à l'envers. Tu ne comprends rien. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il y a de positif en Galoute ? C'est que ça te permet comme le rêve de pouvoir faire monter ton âme très très haut parce qu'elle monte dans les sphères, au moins elle te fait monter ton âme. Mais à un moment, il faut se réveiller. Et qu'est-ce qu'elle veut dire réveiller un juif de la Galoute ? Le faire monter en Eretz Israel. Qu'est-ce que c'est un juif qui monte en Eretz Israel ? C'est un juif qui vient de se réveiller. Extraordinaire explication, non pas de ma propre personne. C'est écrit par un ultra-orthodoxe. Ça n'a rien à voir avec le monde dit sioniste, publié sioniste. On parle de Torah Netto. Un juif de Galoute, c'est un juif qui vient de se réveiller quand il fait salé en Eretz Israel. Le plus beau cadeau que tu puisses te donner en symbole d'un juif qui fait salé, c'est un réveil. Basel Tov, Aschrecha, maintenant tu viens de te réveiller. Avec le biais d'avion. Vous connaissez ce Télim qu'on a l'habitude de faire avant chaque biais d'Amazon où on rappelle là-bas qu'il est venu de Yerushalayim tu reconstruis Réchois. Amen. Mais, quand tu reviendras à Tzion, comment on était avant ? Maintenant que je reviens vers Tzion, comment j'étais ? J'étais comme un rêveur en Galoute. C'est ce que vous dites dans le Télim sans le comprendre. On était des rêveurs. Maintenant qu'on revient en Israël, on vient de se réveiller, on peut enfin s'accomplir. Quand tu es en Galoute, tu es au-dessous du Mazal. Tu viens en Israël, tu montes au-dessus du Mazal. Il n'y a pas de Mazal en Israël. C'est ton mérite. Tu payes tes fautes, après c'est ton mérite qui intervient. Ou le mérite de tes pères. Peu importe. Quand on revient en Israël, quand on revient en Israël, d'ailleurs on le voit, poser la question de n'importe quel juif, qui fait sa lien en Israël, tu lui parles de la Galoute, il te dit que c'était comme un rêve. La vie de toute façon est un rêve. Et pour certains c'était un cauchemar. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vient faire la Galoute ? Une prinate. Si vous renversez la lettre du mot Halom, ça fait les lettres du mot Melach, qui veut dire du sel. Qu'est-ce qui est capable de faire le sel ? Elle est capable de cachériser la viande. Elle est capable donc de les maté, qu'est-ce qui est à dinim ? D'adoucir le din. Et c'est ce qu'il dit. C'est pour ça que la Galoute vient faire payer les fautes des juifs. Quand un juif sort en Galoute, c'est qu'il est parti payer une faute. Je l'avais besoin d'eux. C'est une histoire de Pessah que j'ai expliqué pourquoi on sort de Yom Akhipurim, on va dans une souka, on sort en Galoute. Parce que si on était chayav mita, au moins voilà, on est quitté chez nous, on est rentré en Galoute. Et souvent les gens te disent, je vais remarquer, quand je serai en Israël, je serai Shomer Shabbat. Quand je serai en Israël, j'irai étudier la Torah. Quand ? Là, je suis en train de dormir. Il n'a pas dit Blinéner, dit-il. Ce qui fait que quand tu viens en Galoute, tu vis dans un monde qui est impur et dans le monde des Shindalets. Et ça ne fait que grandir à l'impureté dans le monde. Dans les initiales, ils forment les lettres du mot Gevura. Pourquoi ? Il est dans sa grande miséricorde, il nous fait la capara. Ensemble, ça nous fait combien ? Ensemble, ça nous fait combien ? Donc voilà, ce qu'on vient de voir ici, de quitter le domaine de cette notion du bien et du mal. Quand tu rentres en Israël, tu rentres dans le domaine du Hetzachayim. Tu rentres dans le domaine de l'arbre de la vie. Car tout celui qui vient en Eretz Israël, je vous donnerai avec cette parenthèse très importante par rapport à ce qu'on vient d'expliquer ici dans le texte de la Torah, c'est tout simplement la différence entre un juif qui se réveille et un juif qui sort de la poussière, qui sort de son lit, et un juif qui vient vivre en Eretz Israël. Quand tu y vis, tu es chaque ouf qui n'est qu'à la Torah, tu es qui voit tout le Sefer Torah. Parce que tu es un juif qui a les yeux ouverts. Comme c'est marqué, la seule fois on a vu que les yeux de Dieu sont ouverts dans un pays, c'est pour Eretz Israël. De début d'année jusqu'à la fin de l'année, les yeux de Dieu sont sur Eretz Israël. Pourquoi tu as besoin de me dire cela ? Parce qu'ils ne sont pas en Galoute. Pourquoi ? Parce que comme nous le dit le texte, on n'a pas le droit à regarder quelqu'un qui dort. De la même façon, à chaque fois qu'on a dû descendre en Galoute, on a fait dormir nos patriarches, nos prophètes, comme Yerkeskel qui annonce Isaïe, le départ des Enfants d'Eretz Israël vers la Babylonie. D'abord par le songe, par le rêve. Mais par contre, quand il s'agit de revenir en Eretz Israël, on a eu un prophète. Et on sait, une généralité, on ne peut pas être prophète en dehors des limés d'Eretz Israël. Parce que pour être prophète, il faut atteindre le niveau de Neshama. Il faut atteindre un très haut niveau. Donc on ne peut pas être en prophète en dehors d'Eretz Israël. D'où le livre de Yonah qui fuit Eretz Israël, pour que Dieu ne s'adresse pas à lui par la prophétie. Mais qu'est-ce que tu fais de Moshé Rabenu ? Quand il s'agit de revenir en Eretz Israël, alors tu es comme Moshé, tu n'as pas besoin de dormir pour parler à Dieu. Parce que tu restes réveillé, puisque tu vas monter dans le monde, de la Alia, faire sa Alia dans le monde, Dieu, réveille-toi. En Eretz Israël, on revit ses responsabilités. Qu'est-ce que font les gens qui ne vont pas bien, qui sont en Dikaon ? On les fait dormir. C'est-à-dire quand quelqu'un n'est pas bien. Donc calme-toi, va dormir. Calme-toi, dors. Dors. Parce que quand tu dors, tu oublies la réalité. Quand tu viens en Galoute, tu ne vis plus dans la réalité. Quand tu viens en Eretz Israël, tu commences à vivre ta réalité. Donc c'est toute la différence. C'était l'histoire de la Tardema. Rentre, tu es au-dessus des étoiles. Je lui dis maintenant, je vais te plonger dans le Tardema. Il a eu peur. Il a dit, pourquoi j'ai eu peur ? Je perds du temps, je vais en Eretz Israël. Non, 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 regarde. Quatrième génération, en réalité, j'explique qu'il faut que je nettoie un peu Eretz Israël. Il y a des peuples ici que j'ai placés. Ils vont payer leur faute. Ils dégagent. Vous, vous venez. Et vous allez enfin vous réveiller. Et quand on se réveille, on retourne dans quoi ? Comme souvent, on peut le constater, mais quand ça ne va pas, on prend deux, trois jours de vacances. Et qu'est-ce que te disent les gens quand vraiment ça ne va pas ? Avec la banque, la famille, le Shlombahit. Alors, je vais en vacances deux jours, je reviens et ça va arranger les problèmes. Donc, on a peur de la réalité. On a peur de se réveiller. Le seul moment où on ne pense à rien, c'est quand on dort. Mais la réalité est là. Alors, quand on rentre en Eretz Israël, il y a la guerre pendant 14 ans. Dès que tu viens en Eretz Israël, il y a la guerre. Dès que tu te lèves le matin, ça y est, il faut vite se dépêcher. Il faut prendre le bus, il faut aller travailler, payer la Parnassar, payer la banque, régler les dettes, supporter la belle-mère, supporter ceux-ci. C'est une blague. Et ainsi de suite. Ken, Oh, c'est beaucoup, beaucoup de choses sur la tête. La Ken, c'est un monde de réalité. Alors, je me dis, attends, excuse-moi, mais en image, ça marche peut-être, mais en réalité, c'est pareil. En France, il n'y a pas la belle-mère, il n'y a pas le beau-père, il n'y a pas, ce que je viens par là, il n'y a pas la banque. Il y a aussi des soucis. Il faut payer le loyer, il y a tout ça. C'est la seule différence qu'il y a. C'est que là-bas, tu le vis comme un cauchemar. Ici, tu vis la réalité. Donc, ton âme et ton corps sont l'un dans l'autre. Tandis que là-bas, tu es déconnecté de la réalité. C'est pour ça que, ce que je vous dis maintenant, ce n'est pas de moi, c'est de tous ceux qui l'ont vécu. Vous êtes beaucoup nombreux à pouvoir le constater aujourd'hui. Mais quand tu as vécu en Erette Israël, ne serait-ce qu'un an, un an et demi, et que tu retournes voir ta propre famille, ceux que tu aimes, tes amis en galoute, bizarrement, tu les trouves lourds. Tout le monde, ça fait 27 ans que je suis là, tu viens de dire un mot exactement encore plus précis que le mien. Regarde, il y a un décalage. Et c'est quoi le décalage, Abraham ? Il dorme. Il dorme. Ça sort de vos bouches. C'est tellement flagrant. C'est-à-dire que, quand tu viens ici, une fois ma soeur m'a dit une phrase bizarre. Quand elle a fait ça, après un an, elle m'a dit, c'est marrant, en France, il y avait du soleil, mais ici le soleil, c'est le soleil. Je lui ai dit, voilà, après un coup de soleil, puis après elle m'a dit, c'est fou, un shekel en Israël, c'est un shekel. Je lui ai dit, moi, tu vas me faire tout ce qui existe, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Elle m'a dit, non, je vous promets, ma soeur Mériem, que j'avais une. Elle m'a dit, en Israël, tout prend réalité. C'est un pays de réalité. Alors qu'elle n'avait pas étudié le Zohar, elle n'a pas vu ça. Mais celui qui vient vivre cela ici, il vit la réalité. C'est pour ça que quand ça ne va pas, qu'est-ce que disent malheureusement beaucoup de juifs ? On va retourner en France. Tu sais quoi, je vais retourner dormir ces milliers, il y a trop de disputes ici. Trop rassera ici. Mais réveille-toi ! Parce que de toute façon, tu n'auras pas le choix. Je finirai cette parenthèse, puisque j'ai commencé. Oui ? Il y a quelque chose ici qui nous est mis par ailleurs, moi je m'en, puisque quand on lève la tête, on a la couleur du ciel du Kissa Kavod. Bien. Appelez la police en entier. Quand on lève le ciel ici, il est bleu, donc on est en dessous du Kissa Kavod. C'est vrai, c'est marqué. C'est Kavod. D'accord. C'est Ketek Tubot. Oui. Je peux vous donner une question ? Oui. Pourquoi la famille est partie ? Dès qu'il arrive, la famille est partie. Oui, mais ça c'était pour d'autres plans, c'est un sujet pour lui-même. Le fait qu'il soit parti en Égypte, ça lui est considéré comme étant une faute. Parce qu'une fois de plus, il a été logique avec la famille. Il n'y a pas de quoi manger, donc je m'en vais. Il aurait dû faire prendre le mouna et rentrer en Israël même s'il n'y avait pas de quoi manger. Israël se comporte avec toi comme toi tu le vois. Qui panim lamayim kikhleva adam la'adam. Tout comme l'eau ne pourra jamais refléter d'autre chose que ce que le visage regarde, c'est-à-dire que tu regardes l'eau, elle te reflète, pas refléter à autre chose, sinon tu es un mec bizarre. De la même façon, le cœur de l'homme se reflète dans le cœur de l'autre. Érette Israël, s'ouvre à toi comme toi tu veux l'avoir. C'est tout. Il y a un très beau proverbe qui dit quand on fait ça, il y a un érette Israël, il faut s'attendre à beaucoup souffrir pour ne pas du tout souffrir. Mais si tu montes ici en pensant ne pas souffrir du tout, tu vas beaucoup souffrir. C'est ce que je veux dire. J'ai commencé par parler des épreuves d'Abraham Abinou, d'un très bel exemple qui nous a été donné hier soir et j'aimerais revenir dessus. On voit ici que la première épreuve d'Abraham Abinou, c'est selon certaines des autres, l'erlecha, quitte la maison de ton père. La deuxième épreuve d'Abraham Abinou, c'est Ouken, d'Urkazdim. Et la deuxième épreuve, c'est d'avoir été jeté dans la fournaise ardente. Je le traduis en français avec ta permission. Pourquoi subir autant d'épreuves ? Pourquoi avons-nous besoin d'épreuves ? Dans le shiur sur la paracha de l'erlecha, nous avons expliqué que si on analyse toutes les épreuves d'Abraham Abinou qu'il a eues, ce sont des épreuves qui quittent le monde de la logique et qui le plongent dans le domaine de la émouna. Je vais te donner un fils, je ne t'ai rien demandé, je vais te donner un fils quand tu l'as, va le tuer. D'accord ? Je viens avec ma femme en Égypte, je la cache, Dieu, protège-moi, je suis dati, je suis shabbat, je me dis, protège-moi. Non, non, ce sera un scellera qui va la prendre et patati patata donc c'est que de la émouna à toute occasion. Tu as envie de jeter la barbe, la kippa, les titites et tout ce qui va avec. Ouais ? Donc tu n'as pas envie d'être dedans. Il y a une très très belle allusion qui explique pourquoi le peuple d'Israël passe tout le temps par des épreuves. Le vrai Yetzirara dont on parle dans tous les domaines, que ce soit l'agmara, l'alakha, l'agada, le zohar, on a dit Yetzirara. Chez nous, il est beaucoup plus probant, beaucoup plus présent que chez les nations du monde. Israël est comparé à un bateau qui va sur l'eau. Vous avez remarqué que dans le domaine du commerce, aujourd'hui, on s'efforce que quand on va quelque part, par exemple, si tu vas à Tahiti, si tu t'es trompé, je ne veux pas Tahiti, mais ce n'est pas grave, c'est pour ceux qui comprennent mon humour, Tahiti, bon, Tahitaou, Tahiti, je me suis trompé, ça veut dire en même temps, c'est un jeune homme, mais ce n'est pas grave, c'est pas grave, Haïti, moi aussi. Alors, c'est une autre île, c'est l'humour du matin, vous savez qu'il est 9h-13, donc tu dois avoir un humour un peu pathétique, mais réveillez-vous, vous qui êtes en Israël, aujourd'hui, quand on va quelque part, on s'efforce d'emmener de la marchandise pour ne pas perdre d'argent, mais avant, ça ne se passait pas comme ça, comment ça se passait ? Quand les navires prenaient l'eau, ils partaient vide pour chercher de la marchandise dans tel endroit et la ramener dans le pays, car s'ils partaient plein avec cette marchandise, ils n'avaient pas où la déposer, il n'y avait pas de but, ils ne pouvaient pas le faire. De l'autre côté, pour équilibrer le bateau, ils étaient obligés de mettre du poids de la marchandise parce que ces bateaux étaient fabriqués pour avoir du poids, ce qui fait que si la coque inférieure ne s'enfonçait pas dans l'eau, eh bien, le bateau pouvait chavirer à la moindre vague un peu plus haute que la nature et donc se retourner. Il fallait qu'il soit donc Chakua Betochamaï. Comment est-ce qu'il faisait, nous raconte les sages ? Quand il partait, il mettait des pierres au fond de la cale pour bien enfoncer le bateau, pour qu'il soit bien équilibré, vous avez souvent remarqué que dans les bateaux, il y a toujours un train, un passe, ce qui va être sous l'eau, ce qui va être au-dessus de l'eau. Mais s'il n'y a rien dans le bateau, qu'est-ce qui se passe pour le bateau ? Il remonte. Et s'il remonte, il a moins de chances d'être équilibré. Ça, c'est le machal qui fait à Israël. Le bateau partait. Pour y aller, pour qu'il soit bien équilibré, on lui mettait des pierres, du poids sur la tête. Au fond de la cale, on lui mettait du poids. Le bateau arrivait de l'autre côté. Une fois qu'on arrivait de l'autre côté, il retirait ses pierres et on lui mettait les perotes et il partait chercher des fruits ou autre chose, des vêtements. Et il retournait là où il était. Le peuple d'Israël est un peuple qui est rempli de Yetzirara. Donc rempli de libre-arbitre. Contrairement aux nations du monde. Beaucoup plus que les nations du monde. Ce qui fait que quand on part dans ce monde, on vient chercher de la marchandise. Ce sont les mitzvot. Mais pour pouvoir garder l'équilibre dans ce monde et garder le rapport avec Hachem, Dieu va nous envoyer des épreuves. Pour garder Abraham dans le monde de l'équilibre de la vie, il va lui imposer dix rochers à l'intérieur de sa cale. C'est-à-dire, Abraham c'est le bateau, vous avez compris, l'eau c'est le monde dans lequel on vit, celui qui y dépose, c'est Hachem. Les épreuves d'Abraham, les épreuves de l'homme, viennent équilibrer l'homme dans sa émouna. On a vu par nous-mêmes des gens malades, des gens ruinés, des gens défaits de toute situation. Combien ils étaient proches d'Hachem, combien ils pleuraient, combien ils allaient voir de Rabbanim, David Abou Hadzerah, le Ravintel, le Ravagé, le Ravallement, le Ravioly, tous, ça ne finit pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut trouver une solution, on ne peut pas s'en sortir. Alors ces gens-là ont gagné le loto. Pas un mois plus tard, pas une semaine plus tard, le lendemain, les sages nous disent, pourquoi Abraham, il a subi dix épreuves, et pourquoi nous, on en subira aussi. Pour la simple et bonne raison, c'est que dans ce monde, pour garder un keshire profond avec Hachem, pour rester dans le monde de la Torah et des mitzvot, il faut mettre un peu de poids dans la cale, c'est-à-dire que si tout va trop bien dans ta vie, automatiquement, à la première vague, tu vas t'effondrer. Parce que tu n'as plus besoin d'Hachem. C'est le manque qui te relie à Dieu. C'est quand tu as besoin de ressentir que tu as besoin d'Hachem que tu te relies à lui. C'est pour cela qu'il est beaucoup plus difficile d'être un homme en bonne santé, riche, une femme merveilleuse, des enfants exemplaires, et de rester pieux. ça, ça a fait d'un homme unique dans l'histoire, Rabbi Yudan Asi. Regardez ce qui s'est passé. Le Rav Ovadia Yosef, Rabbi Chaim Ovadia Yosef Ben Gurjeh, est passé de l'état de l'homme en bonne santé à l'état de mauvaise santé. On n'a jamais vu dans l'histoire une telle effervescence de Teshuvah. Celui qui a écouté Kol Barama ici en Israël devenait fou. Toute la journée, des non-religieux prenaient sur des mitzvot pour la refouach lema. Le monde des yeshivots se sont mobilisés. 8000 enfants venaient au kotel par jour. Des trucs de fou. Des centaines de milliers de personnes se sont mobilisés et priés. Un million de personnes à l'enterrement. Pourquoi ? Parce que ça ne va plus. Alors au début, on part avec des pierres. Puis quand on quitte ce monde, comme Abraham avait nous, on enlève les dix pierres et on met des perotes. Ce sont les enfants d'Israël. Regarde Abraham. Tu n'es jamais mort. Comme c'est marqué ici. Tu viendras vers tes pères dans la paix. Et tu seras rassasié dans le bien, le vrai bien. Mais quand tu meurs, c'est là où tu dors constamment. C'est là où il n'y a plus de rêve. Normalement. Quand tu as fait ce qu'il fallait faire, pris les épreuves avec amour et que tu t'es bien réveillé, tu avais bien les pieds sur terre. Ouais. Et ici en Israël, la Banca Poaline, la Discount, la Leumi sont des spécialistes du réveil. Qu'est-ce qui te réveille, ceux-là, alors ? Quand ils t'appellent, c'est pour te réveiller, mais bien, après tu ne dors pas, d'ailleurs. Tellement que tu es bien réveillé, tu ne peux plus dormir. Ils ont ce don de te réveiller. C'est un des pays où il y a le plus de banques. On m'a dit une phrase un jour, on m'a dit qu'en Israël, il y avait autant de banques que de boulangeries en France, à l'époque. Pourquoi ? C'est vrai qu'en France, tu avais un trottoir, tu avais une boulangerie là, une boulangerie là. En face, pareil. Ne serait-ce que là, moi où je vivais, ils avaient des boulangeries partout. OK ? À bon marché. Eh bien, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que le petit coup d'Israël, c'est la part de la salle. Donc, OK. Et normalement, la salle. C'est avec ça que je vous quitte aujourd'hui pour vous faire comprendre que quand tu quittes ce monde, on t'enlève tes épreuves et on te met des perotes à l'intérieur. On te met dans la salle de bons enfants. Il y a une très belle histoire qui raconte à propos de Rachi. Comment Rachi est né par la casse-route. Il était venu au monde. Eh bien, c'est avec cette histoire de ce diamant que son père, sur le bateau, ouais, il devait rejoindre le roi à l'époque. Il a jeté cette pierre par la mer et qui est né de cette magnifique action. Rabbi Shlomo Yitzraki, Rachi Akadosh est né. Il a jeté une épreuve, il a jeté une pierre sur le bateau. Alors qu'aujourd'hui, on lui a envoyé un fruit pour toutes les générations du monde. Aujourd'hui, si le père de Rachi est connu et il vit, c'est parce qu'il a mis un fruit dans sa cale. Mais pour cela, il fallait prendre une pierre et la jeter. C'est-à-dire, les épreuves, quand elles viennent, prends-les avec amour et oubliez. Oubliez-les, laissez faire Hachem. On est toujours le sourire de l'amour et surtout, vous qui êtes encore en Galoute, ce n'est pas facile. Nous, on y est depuis 26 ans, 27 ans, on a des enfants, vous allez me dire, ce n'est pas facile. Mais qui ne fait rien, n'avance pas, réveillez-vous. Parce que tant que vous êtes en Galoute, même dans la Torah, vous êtes encore des juifs, endormis. Seulement, la seule différence entre vous et les autres, c'est que vous, vous rêvez. Les autres qui sont sans Torah, ne vivent que des cauchemars. tout le temps en train de courir après l'illusion. La vie, c'est de l'illusion. Le but, c'est d'avoir au moins les pieds sur terre pour savoir comment combattre avec un esprit vif, Beret Israël, sur la terre d'Israël, avec le peuple d'Israël et le Dieu d'Israël. Sous-titrage Société Radio-Canada